Le mouton, le lévrier, l'âne et le poulet de Gilles Bisouern et Fabienne Morel. Conte du Maroc. Épisode 1. C'était l'époque où les animaux parlaient. Un vieil âne, un mouton, un lévrier et un poulet vivaient dans le même village. Ils étaient malheureux, car leur maître était méchant avec eux. Un matin, le mouton, le lévrier et le poulet sont venus voir le vieil âne. C'est le poulet qui a pris la parole. Il y en a marre, oncle l'âne. Ce matin encore, nous avons eu droit au coup de bâton et aux promesses de passer à la casserole. Il faut faire quelque chose, camarade. Et si nous allions vivre dans la forêt ? a répondu le vieil âne. Les lions ne sont pas pires que les hommes. Les animaux étaient tous d'accord. Aussitôt, ils ont pris la poudre d'escampette. Autrement dit, ils sont partis. Pour survivre dans la forêt, le poulet picorait des graines, le lévrier chassait du petit gibier, le mouton et l'âne broutaient des feuilles dans les buissons. Un jour, l'âne a trouvé de l'herbe grasse et tendre. Il en a tant mangé que son ventre est devenu gros comme un tonneau. « Faut que ça sorte par un bout ou par un autre, sinon je vais éclater. Bouchez-vous les oreilles, les copains. Je vais brerre. » « T'es fou, oncle l'âne. Les lions vont t'entendre. » « Je vais brerre doucement. » « De toute façon, c'est ça où je pète. » « Avec un tel boucan, un lion l'avait sûrement entendu. » Par prudence, le mouton, le lévrier et même l'âne sont allés se cacher derrière un gros rocher. Quant au poulet, il s'est réfugié en haut d'un palmier. Au bout d'un moment, il a vu un lion s'approcher, l'air menaçant. « Attention ! En voilà un, camarade ! Écoutez-moi, j'ai une idée ! » Le poulet s'est précipité à la rencontre du lion. « Nous sommes très honorés de votre visite, messire lion. Venez vous asseoir. » Le lion s'est assis. L'âne, le mouton et le lévrier lui disaient qu'il était beau, fort et qu'il avait fière allure. Pendant ce temps, le poulet l'épouillait. Le lion était si bien qu'il a fermé les yeux et s'est endormi. Les animaux en ont profité. « Coup de bec et coup de tête, coup de tête et coup de sabot, coup de sabot et coup de croc. » À eux quatre, ils l'ont mis KO. Une fois que le lion a été mort, ils ont récupéré sa peau et ont enterré son corps. Mais l'âne était toujours aussi gourmand. Un jour, il a tant mangé que son ventre est redevenu gros comme un tonneau. « Faut que ça sorte par un bout ou par un autre, sinon je vais éclater. » « Touchez-vous les oreilles, les copains. Je vais brer. » Sous-titrage ST' 501 Merci.